Etienne, Saint-Faurian, Kalala, Balandaï, TV du Peuple, RD Congo, Mesdames et Messieurs, Bonjour ou bonsoir ! Bande ko, ba yimbo ka, bote nabino vansor ! Wadougou apenzi, wana inti ote, na was salime yanyi ote ! Bana betou, ba suibwe, mwoyoweno bonsoir ! Vampangia mounu yaluzor, vampangia vincent, mwote nabino vansor ! Anah lengo, moya nyo tche ! Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Chers compatriotes, Les Etats-Unis n'ont pas abandonné la RDC. Les Etats-Unis n'ont pas lâché Félix Tshisekedi. Alors, Mike Pompeo ne viendra pas. Mais, par contre, Peter Pham, le docteur Peter Pham, fera ce voyage pour le remplacer. Voilà, Peter Pham, c'est l'envoyé spécial des Etats-Unis pour les Grands Lacs. Voilà, chers compatriotes. Chers compatriotes, Contrairement à ce que nous avions pensé, Les Etats-Unis n'ont pas lâché la RDC. Les Etats-Unis n'ont pas lâché Félix Tshisekedi. Il y aura donc Peter Pham qui viendra à la place de Matou Pompeo la semaine prochaine. C'est publié par Mediacongo.net. Nous allons lire cette information ensemble avec vous, chers compatriotes. Donc, nous sommes plusieurs à nous être trompés. J'ai dit trompés parce que voilà, sur le tweet de l'ambassade des Etats-Unis, il est écrit que Peter Pham ou Peter Pham viendra la semaine prochaine, dans le cadre du partenariat Etats-Unis-RDC. Diplomatie, Mike Pompeo ne fera plus le déplacement de Kinshasa mais bien Peter Pham. Mediacongo.net Feb 6, 2021 Le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, ne se rendra plus à Kinshasa comme cela avait été annoncé par le chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. C'est par un calendrier publié le mercredi 5 février tard dans la soirée par le département d'Etat américain, qu'on apprend que le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, qui se rendra en Afrique mi-février pour son premier voyage sur un continent pour lequel l'administration de Donald Trump n'a pas manifesté jusqu'ici un grand intérêt, ne viendra finalement pas à Kinshasa. En effet, son voyage en Afrique débutera par Dakar les entre 15 et 16 février, pour évoquer avec le président sénégalais Mekhissal un renforcement des relations, déjà fortes, entre les deux pays en matière de sécurité et d'économie. Le 17 février, à Luanda, il rencontrera le président angolais Joao Lourenço pour « réaffirmer le soutien des États-Unis aux efforts de l'Angola contre la corruption et en faveur de la démocratisation », a dit la porte-parole de la diplomatie américaine Morgan Hortagu. Il s'entretiendra aussi avec les milieux d'affaires de ce pays pétrolier. Enfin, jusqu'au 19 février, le secrétaire d'État fera étape à Hadi Abeba pour rencontrer à la fois le premier ministre éthiopien Ebi Ahmed, prix Nobel de la paix pour son rapprochement avec l'érythrée voisine, et Moussa Fakimahama, le président de la commission de l'Union africaine dont le siège est dans la capitale éthiopienne. Aucun programme de déplacement pour Kinshasa n'a donc été révélé. Pourtant lors de sa visite aux USA l'année dernière, Félix Tshisekedi avait annoncé l'arrivée de Pompeo dès le début du mois de février 2020 et avait réitéré cette rencontre il y a deux semaines lors de son échange avec la communauté congolaise vivant à Londres. Néanmoins, selon un récent tweet de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa, le Dr J. Peter Pham, l'envoyé spécial des États-Unis pour les Grands Lacs, devrait lui bien être présent dans la capitale congolaise d'ici la semaine prochaine en vue de faire progresser le partenariat privilégié États-Unis RDC. Voilà, ici l'évêque Moukouna a été interpellé par le conseil national de sécurité de la RDC pour avoir parlé contre Kabila. C'est curieux, il s'étonne, il arrive au conseil de sécurité, et bien on ne lui demande rien sur Félix Tshisekedi, on lui réproche par contre des attaques contre Joseph Kabila, ce qui est bizarre. On ne comprend plus, on ne comprend plus pour qui, et le conseil de sécurité, il leur demande, mais on insulte le président Félix Tshisekedi du matin jusqu'au soir. Vous n'interpellez personne, et là, vous m'interpellez parce que je fais des attaques contre Kabila. Il n'y a pas même d'outrage, il n'y a rien, il n'y a pas d'outrage, parce que c'est un citoyen simple, il n'est pas président de la République. On lui demande de désormais ne plus insulter, enfin, pas insulter, mais attaquer Joseph Kabila, il dit, non, pas question, il va continuer. Voilà. On va lire ensemble. Kinshasa, l'évêque Pemukuna affirme avoir été interpellé par le Conseil National de Sécurité pour ses attaques contre Kabila. 7 sur 7.CD Feb 6, 2020 12h16 p.m. Invité de l'émission Bozolona Politique, vérité en politique, note de la rédaction, sur Congo Web Télévision, jeudi 6 février 2020, à Kinshasa, l'évêque Pascal Mukuna, responsable de l'église ACK, a affirmé avoir été interpellé par le Conseil National de Sécurité, CNS, pour ses sorties médiatiques contre l'ancien président de la République Joseph Kabila. C'est vrai, j'ai été interpellé par le Conseil National de Sécurité. Avant d'y aller, je savais déjà pourquoi ils m'ont invité. Quand je suis arrivé, ils m'ont posé la question de savoir qui était derrière moi, je leur ai dit que c'est Dieu qui est derrière moi. Ils ont tenté de m'intimider en me demandant d'arrêter des critiques contre Kabila, je leur ai dit que je ne vais pas céder aux intimidations et que je vais continuer, a-t-il expliqué. Par ailleurs, le président du FC Renaissance du Congo a exprimé ses regrets d'avoir constaté que ceux qui l'ont interpellé s'inquiètent pour l'ancien président Kabila en lieu et place de l'actuel chef de l'État. Donc eux s'inquiètent pour Kabila au lieu de Félix Tshisekedi. Les gens du FCC, Chadari et autres s'attaquent et répliquent chaque fois au président de la République quand il dit quelques, ont-ils déjà été interpellés, s'est interrogé Pascal Mukuna. Dans ses récentes sorties médiatiques, l'évêque Pascal Mukuna a appelé au divorce entre le Front commun pour le Congo, FCC de Joseph Kabila et le CAP pour le changement, CAC, de Félix Tshisekedi. Il accuse les pro-Kabila de bloquer les actions de l'actuel chef de l'État et d'être à la base de la souffrance du peuple congolais. J.K.M. Alors, chers compatriotes, au revoir. Bouti kala malamou, benu bikala mbote. Mwandugo apenzi, tuu namaliza, tuu taouanana, kecho, pampangyamono yaluzoro. Benu bikala mbote, betu taouanana, mbas. Bouti kwa mbote, Shalai Bipu, nitu muna lana. Chikondo chikwabu ku videyo, mkwabu. Ana lingmo amboshi lao. Sous-titrage ST' 501